Préparez-vous pour la fin du monde. Ah lol ! Il y aura une période de 8 minutes durant laquelle je vais vous enculer comme c'est pas permis. Sachant que 8 minutes c'est long hein ! Comme le mangro c'est que, t'es pas rien ! T'es très très grand ! Parce qu'il faut imaginer que c'est un truc énorme ! On aura quand même besoin de niquer ! Je fais une petite aparté parce qu'il faut rendre à César. Un fait super étonnant. Aristote était nazi. Et rien que ça, c'est l'angoisse. Saabas. Tout le monde me saute sur place ! Leurs enfants ne ressentiront plus les effets de la félation. Un autre projet a été le forage de Coca-Cola par les russes. L'idée était de creuser un trou et à coup de queue de 80 km de Sud. Et leurs enfants qui englobent ma bite. Ce qui fait qu'au final, il y aura de la casse. Sérieuse. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Non mais c'est complètement tombé. Et quand même... Fossoyeur. 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 Légende urbaine de... Fossoyeur ! Fossoyeur ! Attendez mais... C'est vous ? Bonjour. Sharknado ! Shash ! Ah bon ? Shash 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 ! Je suis au rouge ! Sus. Bon bah ça va faire l'affaire. Salut à tous, ici le Fossoyeur et aujourd'hui nous allons tripoter Bruce Lee. Ça va changer votre vie ! LOL. Numéro 2. Moche certes mais pas seulement. Sus ma queue. Fif loi le zooze ! Mais la palme de l'animal le plus venimeux revient à la saucisse aussi connue sous le nom de cuboméduse d'Australie ou guêpe de merde. Elle a un corps d'une trentaine de centimètres et soixante-bite. Dégueulasse de trois mètres de long pour six millimètres d'épaisseur. Attention BDM. Ah, c'est l'alarme BDM, l'alarme blague de merde qui m'indique que je viens de toucher le plectre. Numéro 1. Et que dire de ces bestioles ? Elles sont en voie de disparition. Parlons-en. La liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature établit sept listes rouges pour les animaux et les végétaux. Concern ou préoccupations mineures, par exemple le mousse. Non, pas le mousse, le mousse, c'est un mousse. Salut les cons, aujourd'hui on veut parler d'Harry Potter. Seul Ron a sucé Dumbledore. Premièrement, il est dit dans les bouquins que Ron et Dumbledore ont tous les deux des longs doigts. Comme ma bite. En gros, c'est un miroir, si vous montrez vos bites en face, eh bien celui-ci vous montrera des chaussettes. Deuxièmement, les deux ont des pouvoirs immenses. Quatrièmement, Dumbledore et Gandalf. On sait qu'à la fin du Seigneur des Anneaux, Gandalf part... Raare... Mais il part où, au fait ? Dans ton cul.